bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing donc sur la chaîne donc aujourd'hui ça est un colis de chez airsoft entrepôt donc un petit colis voilà qui n'était pas prévu donc ce colis c'est parce que sur mon ancien pistolet il y a eu un petit un petit défaut qui est un petit bout qui s'est cassé pour enlever le chargeur donc j'ai contacté le sav de airsoft repos et ils ont été très gentils ils m'ont renvoyé ils m'ont fait un bon d'achat de la valeur du pistolet donc j'ai pu m'acheter le même avec quelques accessoires du coup j'ai pris en plus donc voilà donc la commande était presque gratuite j'ai juste les frais de port qui ont été comptés donc voilà on va se faire ça tout de suite et et on va je vais vous montrer ce qu'il à l'intérieur alors pas besoin de couteau hop hop comme vous pouvez voir c'est plutôt bien rempli avec du papier un peu pertené comme ça voilà donc c'est vraiment une petite commande à envoie dans la boîte il n'y a pas grand chose donc on va commencer par les patchs donc j'ai pris deux petits patchs qui vont compléter ma tenue hop je vais vous mettre comme ça donc voilà donc on a un tan donc gate je ne trouve pas avec un hélicoptère donc ça fait un peu fort spécial donc je me suis dit ça pouvait être sympa et we do bad things to bad people donc c'est aussi sympa mais en od donc voilà c'est fait deux petits patchs assez assez grand par rapport aux autres que j'ai donc ça pourra compléter mon casque qui est pourquoi pas mon porte-plaque donc voilà je vais mettre ici après on a une réplique de mac poule en 5,56 donc tan donc celui là j'en ai pris qu'un seul parce que j'avais trois quatre chargeurs de m4 mais j'en ai pris qu'un seul parce que celui là ça va venir sur le chargeur de base de la m4 qui va juste venir compléter le style quand j'utilise pas la réplique et sur les autres comme ils sont dedans dans ma poche et bah ils seront comme ça donc j'ai quand même vous l'auré je vous le montré alors comme ça c'est un peu compliqué hop on laisse ça comme ça et je vous le sors donc voilà il est comme ça donc vraiment une réplique de mac poule donc je sais que dans les poches ça sert à mettre le doigt juste ici et attirer le chargeur pour pas s'embêter à aller à le prendre et à galérer donc voilà donc celui-là va juste aller sur mon chargeur de m4 donc voilà c'est le 1956 en tan qui va à peu près avec la même tenue sinon c'était en noir au moins là ça prend un peu plus de contraste donc voilà pour cette réplique de mac poule et on termine avec le plus gros donc mon pistolet donc c'est exactement le même que celui que j'avais à la seule différence qu'il n'y a pas le petit compensateur le petit contrepoids ici donc celui là je le préfère parce que il va être plus petit il va mieux rentrer dans mon holster il sera peut-être moins encombrant et plus passe partout donc voilà je me suis dit ça peut être mieux un tout petit peu moins cher donc je peux me permettre de m'acheter ça pour vraiment limiter les coûts mais voilà donc le réplique de km 45 de chez stti donc c'est nbb donc c'est vrai que les gbb c'est beaucoup plus satisfaisant tous les gens de la team en ont quasiment ouais à part le sergent skull qui a une réplique à spring mais c'est vrai que c'est nbb c'est peut-être moins mon style à jouer etc mais c'est vrai que ça reste quand même du gaz donc ça reste quand même aussi puissant donc voilà je vais vous quand même vous l'ouvrir hop je vais montrer comme ça voilà donc on commence par la notice d'utilisation donc qui décrit un peu toute la réplique avec à l'intérieur toutes les pièces qui sont dans le pistolet voilà ici on a une utilisation des répliques de gaz donc il faut faire gaffe à comment ça s'utilise la sécurité voilà et le pistolet voilà comme ça donc je me souviens de comment elle s'était dans la première fois donc ça n'a pas trop changé mais toujours avec le petit échantillon de billes voilà donc je sais pas si c'est des vies bio ou pas bon ça fait toujours plaisir d'avoir des petites vies comme ça pour tester une petite clé allen alors c'est peut-être pour régler le hop up ou un truc comme ça ouais ça doit être pour le hop up et la réplique voilà donc c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux je trouve que l'autre parce que l'autre elle fait vraiment grande celui là il est vraiment plus petit mais il fait vraiment il rend vraiment bien voilà comme ça et donc moi la pièce qui s'était cassé c'était juste ici alors j'espère que vous allez bien voir juste là donc cette petite pièce pour enlever le chargeur donc c'est quand même très compliqué en game quand on veut enlever le chargeur si ça marche plus et donc comme c'est la même le même type de réplique et bah le chargeur que j'ai déjà je le garderai pour avoir ça me fera deux chargeurs donc voilà moi la réplique elle est très très jolie voilà le bout et donc le hop up ça va se régler juste ici voilà les sécurités ici et ici donc là je crois que c'est pour régler la puissance que l'on veut si on veut mettre 1 joule ou 1,5 joule parce que ça comme vous voyez ici c'est 1,5 joule max donc voilà très très belle réplique et donc voilà quand on appuie ici ça enlève le chargeur et ça m'en fera donc deux voilà donc ça c'est la réplique donc maintenant on va passer au prix si jamais ça intéresse les gens qui regardent la vidéo donc pour les patchs on est à 80 centimes l'unité donc voilà c'est vraiment pas cher les patchs sur un petit repos donc après la réplique de ma poule ça m'a coûté 1,90€ donc ça reste quand même très correct pour personnaliser la réplique et quand même c'est vachement utile voilà et le pistolet donc la réplique de de points ça m'a coûté 29,90€ donc voilà et les frais de port donc c'était les frais de port les moins chers à 4,90€ si je dis pas de bêtises donc ça arrivait facilement rapidement c'était à peu près 3-4 jours donc ça reste correct pour pour le prix donc voilà vraiment petit unboxing j'espère que vous aura plu et donc hâte de tester ça en game même si je connais déjà la sensation de tir etc mais c'est vrai que ça rendra bien mieux donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à lâcher un petit commentaire si vous avez besoin d'informations ou juste pour décrire la vidéo si vous la trouvez bien s'il manque des choses à dire etc et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez à bientôt